... Nouvelle séquence dans cet après-midi ici sur le Feu de Caen. Bienvenue à tous les deux. Bienvenue Caroline Semin, cofondatrice de Semin. Et bienvenue Sébastien Maty, président de Géla Smart Building. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Feu de Caen. Caroline Semin, c'est une entreprise familiale, industrielle, spécialisée dans la construction de matériaux, c'est ça ? C'est ça, tout à fait. Une entreprise dont l'aventure a commencé en 1838, en Lorraine. Je dis cofondatrice, mais... Pas vraiment. Non, non, mais... Mon arrière-arrière-arrière-grand-père. La famille, quoi. Oui, oui. Et en effet, spécialisée dans la fabrication de matériaux de construction pour le bâtiment. Notre cœur de métier, c'est la fabrication d'enduits. Et on est 900 collaborateurs, 13 usines, dont 9 en France, et 40% de vente à l'international. Et donc, j'imagine depuis toutes ces années que le marché a beaucoup évolué. Comment il a évolué ? Comment vous avez pu vous adapter ? Alors, en effet, le marché a évolué. Aujourd'hui, les bâtiments à travers le monde, c'est 40% des émissions de gaz à effet de serre. Donc, on est clairement au cœur des enjeux de la transition écologique et énergétique. Et aujourd'hui, il y a clairement urgence à accélérer la rénovation énergétique des bâtiments, à la fois pour l'urgence climatique, mais aussi pour l'urgence énergétique, à laquelle on est confronté en France, et pour l'urgence sociale de bien se loger et se chauffer chez soi. Et par rapport à ça, aujourd'hui, on fabrique des isolants biosourcés ou écosourcés pour justement apporter des solutions pour un habitat plus responsable et durable. On va en parler ensemble avec Sébastien. Sébastien, GA Smart Building, c'est le champion de la construction hors-site ? Je peux dire ça ? Exact. Oui, absolument. Champion en France, en tout cas, leader. Alors, ça mérite de dire ce que c'est que la construction hors-site. La construction hors-site, ça consiste à concevoir les bâtiments de manière très détaillée, de façon digitale, et ensuite de fabriquer le maximum de choses en usine, avant de les emmener sur site et les assembler dans un modèle très exemplaire, à point de vue rapide, peu de nuisances, une économie de matière importante, donc un bilan carbone qui s'améliore de manière sensible. Et donc, la construction hors-site, on en est convaincu, c'est le futur de la construction en France et ailleurs. C'est la révolution industrielle que n'a pas connu un secteur qui, aujourd'hui, sur un chantier traditionnel, on fabrique les immeubles comme on les fabriquait il y a 50, il y a 70 ans. Il y a beaucoup de choses qui n'ont pas évolué. Et donc, évidemment, cette transformation, on l'appelle de nos voeux parce qu'on est vraiment convaincu que c'est là que ça se passe, l'avenir de la construction. Vous avez toujours fait du hors-site ou il y a une évolution aussi au fil des années ? Alors, presque. Il y a toujours un petit peu de hors-site depuis le début, mais l'entreprise date de 1875, sa création, pas loin de celle de Caroline. Ça a commencé par une briquetterie. Donc, on peut considérer qu'il y avait déjà une composante industrielle. Maintenant, on a vraiment basculé dans le hors-site après-guerre. Et puis, de plus en plus, et il y a depuis 10 ans, on a investi lourdement dans nos installations industrielles. Et donc, l'entreprise, je ne l'ai pas dit, elle est à la fois promoteur et constructeur bas carbone, mais aussi industrielle. Et on est aujourd'hui équipé d'une dizaine d'usines réparties sur l'ensemble de la France. Le siège est à Toulouse, mais on travaille partout en France et on s'appuie sur notre outil industriel pour déployer le modèle de la construction hors-site, là où nos clients nous appellent. Donc, il y a des usines dans lesquelles, vous, à l'intérieur, vous fabriquez d'autres usines ou d'autres bâtiments. Exactement. On est d'accord. Oui, c'est ça. J'ai bien compris. Quel a été le... J'imagine qu'avec des entreprises, toutes les deux, qui sont anciennes, en tout cas, prendre ces virages et se transformer et s'adapter à tous les grands enjeux aussi. Est-ce que c'est simple ou pas ? 900 collaborateurs, combien de votre côté ? 800. 800. Voilà, globalement, de faire prendre des virages de métiers à vos entreprises, comment ça se passe ? C'est difficile ? Pas forcément ? Il faut embarquer tout le monde. Comment on fait ? En effet, je ne dirais pas forcément que c'est simple, mais en tout cas, c'est clé. Aujourd'hui, il y a eu urgence à faire face aux enjeux. Et en tant qu'industriel, je suis convaincue qu'on a un rôle à jouer, et en particulier sur le plan de l'innovation. Aujourd'hui, on investit entre 3 et 4 millions d'euros par an tous les ans en budget recherche et développement. Et l'objectif, c'est de développer des produits concrets pour accélérer justement cette transition environnementale. Donc non, ce n'est pas forcément simple, mais en tout cas, c'est essentiel pour justement qu'on pérennise l'entreprise et puis pour un avenir durable. On s'appuie à la fois sur une démarche de fond, une conviction qu'il faut y aller, une appétence pour l'innovation. Donc c'est culturel quelque part de se dire qu'on veut se projeter vers l'avenir et développer des nouvelles solutions. Donc un dirigeant qui a aussi des convictions, qui les affirme et qui emmène une stratégie durable pour le groupe. Et puis, de temps en temps, on fait un petit saut quantique en termes de transformation en intégrant un nouvel outil. C'est ce qu'on a fait en 2018 en intégrant le leader de la construction bois en France, une entreprise qui s'appelle Auxa Bois et qui nous a permis d'accélérer de manière assez importante à la fois sur le bilan carbone de l'entreprise et puis sur sa capacité à délivrer dans un modèle de construction en site le plus développé possible. On sait que le BTP, c'est un secteur qui, pour l'instant, évidemment, est sur la grande question de la T2E qui a un impact assez fort. Il faut transformer la filière. Comment on fait pour accélérer encore ? Je parlais d'innovation. C'est que, par exemple, sur notre site à Rouen, dans le centre de la France, les équipes reçoivent tous les jours des vêtements usagés, abîmés. Ils les effilochent pour en faire des isolants dans le but d'habiller les maisons. En plus de réduire les émissions de gaz à effet de serre et la consommation d'énergie en isolant les bâtiments, c'est plus de 5 000 tonnes par an de vêtements qui ne partent pas polluer l'Afrique ou l'Asie. Et c'est une fierté pour les équipes de pérenniser ce savoir-faire et d'agir concrètement en faveur de l'environnement. Il y a une prise de conscience globale dans votre secteur ou il reste encore du chemin ? Non, il reste du chemin. Tout le monde a envie d'avancer parce que l'urgence climatique est devenue assez évidente pour tout le monde. Mais ce n'est pas facile. Il y a une prise de conscience sur l'enjeu de décarbonation. Mais quel levier on actionne pour faire ça ? Et aujourd'hui, il y a un mouvement qui s'est initié autour de la construction hors site. Moi, j'ai de vraies convictions sur le fait que ce soit une solution. Solution à plein de problèmes, y compris l'accès au logement, l'accès au logement abordable, la capacité à produire. Et cet enjeu, il est aussi perçu par les pouvoirs publics dans un secteur qui rencontre plein de difficultés. Et le gouvernement s'en est saisi, les pouvoirs publics s'en sont saisis. Et notamment dans les mesures qui ont été retenues par le gouvernement suite au CNR dédié au logement, il y a eu 12 mesures retenues par le gouvernement. L'une d'entre elles, c'est de développer une filière d'excellence en construction hors site. Donc, il y a une vraie conviction qui s'est forgée du côté des pouvoirs publics. Il y avait une solution à creuser de ce côté-là. Et aujourd'hui, on a un certain nombre de maîtres d'ouvrages, de collectivités, de prescripteurs qui se mobilisent en prenant conscience de leurs enjeux, de leur impact en tant que prescripteurs pour impulser la transformation de la filière. Et on crée ensemble. Alors, eux signent une charte d'engagement qui permet aux industriels de gagner de la visibilité et de pouvoir être en mesure d'investir. Puisque là, on se parle d'une révolution industrielle. Il faut investir dans un outil. Et donc, il faut avoir de la profondeur sur le marché. Et donc, aujourd'hui, on a des acteurs majeurs de la place comme le Grand Paris Aménagement, la Société du Grand Paris ou Immobilière 3F comme Abayeur Sociaux qui sont en pointe sur ces sujets et qui emmènent avec eux d'autres maîtres d'ouvrage. Avec eux, on va créer une association qui est l'association des acteurs pour le développement de la construction en site. Un mouvement pour fédérer les bonnes volontés autour de ce mouvement. Les industriels, faire se rencontrer les uns et les autres, mettre en commun, partager. Enfin bref, il y a un vrai mouvement qui est initié. L'enjeu, c'est que ce mouvement, il est déjà très actif à l'étranger. en Angleterre, en Allemagne, en Pologne, il y a des investissements qui se font dans des outils productifs. Il y a un enjeu derrière de souveraineté autour de la construction. On dit que c'est une activité qui n'est pas délocalisable. En réalité, si on commence à construire des appartements en Allemagne ou en Espagne ou en Pologne, c'est un savoir-faire qui va nous quitter. Et on vivra dans ce secteur, la mondialisation comme dans les autres secteurs. Partager, Caroline ? Oui, tout à fait. Il y a aussi un enjeu de main-d'oeuvre. Parce que c'est vrai qu'on parle de plus de 5 000 passoires thermiques à rénover. C'est énorme de classement F ou de bâtiments classés F ou G. L'enjeu est colossal. Il y a en effet un enjeu de main-d'oeuvre pour rénover justement ces bâtiments en priorité. Et derrière, la construction hors site est une des solutions d'avenir. J'en suis convaincue. La construction hors site, la transformation et avoir des matériaux plus nobles. À qui vous vous adressez, vous, directement ? Quels sont vos clients ? Alors, nos clients, c'est les négociants matériaux type .p, chaussons matériaux, Big Mat, G10 Mat et également les grandes surfaces de bricolage comme Leroy Merlin, par exemple, ou Castorama. Sébastien, l'enjeu pour la construction hors site, c'est quoi ? C'est 1% ? Oui, actuellement, ça représente à peine 1% du marché. Du marché, c'est de rassembler aussi autour de cette construction hors site ? Oui, absolument. Surtout que tous les acteurs de la filière sont concernés. Aujourd'hui, quand vous faites une opération, que ce soit du logement ou autre chose, il y a un maître d'ouvrage, il y a un architecte, il y a des bureaux d'études, un bureau de contrôle, des entreprises qui sont sur place, des fournisseurs, etc. Il y a toute une galaxie d'acteurs qui doivent transformer leur manière de travailler ensemble et ramener beaucoup d'ingénierie en amont pour qu'on puisse adopter la logique d'industrialisation. Et donc, il y a un écosystème, une communauté qu'il faut former autour de ces enjeux pour transformer les manières de travailler et puis former aux leviers clés pour adopter ce type de processus de construction. Alors, je crois que vous avez 9, 10 usines chacun. Je ne veux pas... Oui, c'est ça. Vous êtes décidément sur des chiffres très proches, tous les deux. C'est assez simple pour moi. Vous êtes présents sur toute la France, en plus, sur beaucoup de territoires. C'est important pour vous de fabriquer en France, évidemment. J'imagine que oui, je le vois au coq que vous portez aussi là. La réindustrialisation, c'est un enjeu aussi important pour vous ? Oui, c'est important de fabriquer en France. L'entreprise a été créée en 1838, en Lorraine. On a développé les sites au fur et à mesure. L'objectif, ça a toujours été de se placer au plus proche des matières premières et en même temps, aujourd'hui, d'avoir un maillage industriel qui nous permet d'être au plus proche des chantiers de nos clients. Et le Made in France est vraiment dans l'ADN de ce main. Et on est fiers, justement, de faire perdurer ces valeurs dans le temps. Sébastien, c'est essentiel aussi pour vous d'être en France et sur plusieurs territoires ? Oui, nous, on est sur des métiers de territorialité. On est impliqués dans un territoire. On lui apporte des choses. On en bénéficie aussi. On contribue à fabriquer la ville. Et donc, évidemment, on veut apporter tout ce qu'on peut. Et donc, la capacité à perter dans l'emploi, c'est important. Et puis, au-delà de ça, on a des salariés qui sont concernés. Notre actionnariat est majoritairement détenu par les salariés de l'entreprise. On a plus de 400 actionnaires individuels. On est accompagnés par des financiers qui nous ont posé la question de nous dire mais est-ce que ce ne serait pas une bonne idée d'aller faire une usine un peu plus loin pour être Bakou, etc. Bon, ils posaient la question en connaissant un peu la réponse. On n'a évidemment pas du tout envie de ça. Et on a convaincu que le Made in France, il a une puissance sur nos métiers et sur, effectivement, des métiers de territoire. Est-ce qu'il y a plus de femmes dans ce secteur aujourd'hui ? Alors, il y a encore beaucoup trop peu de femmes dans le secteur du bâtiment aujourd'hui. Bien que les choses changent, évoluent. Et justement, dans ce sens, on a organisé cette année le trophée des femmes dans le bâtiment qui s'appelle les talentueuses. Et l'objectif de ce trophée, c'était de mettre en avant de beaux parcours aux féminins pour représenter toute la filière du bâtiment. Donc, il y a eu plusieurs femmes qui ont participé, qui ont été récompensées, actives, expérimentées, engagées, entrepreneuses et des femmes très inspirantes. Et l'objectif, c'était justement de montrer que c'est possible et puis d'attirer plus de femmes dans le secteur du bâtiment. Et je suis convaincue que plus de mixité, c'est plus de performance. Et face aux enjeux auxquels on doit faire face, on a besoin de tous les talents et de toutes les compétences et aussi aux féminins. C'est canon, les talentueuses. C'est chouette, le concours est génial. Nous aussi, on aimerait avoir plus de femmes dans nos entreprises. Et précisément, entre un chantier et une usine, c'est beaucoup plus facile de les intégrer en usine. Et on a des populations qui sont plus féminisées dans des ateliers que sous la pluie, dans le froid, sur le chantier, on en a un petit peu. Mais c'est vrai que c'est des métiers beaucoup plus physiques. On est un peu moins aidés par la robotique ou de la mécanique. Donc oui, même conviction, la richesse est dans la diversité. Donc nous, on veut aussi bénéficier du talent des femmes. Une toute dernière question. Je sais que le temps est dépassé. BPI France, c'est bien impliqué à vos côtés, l'un et l'autre ? Oui, oui, oui. Pour nous, BPI France, c'est vraiment un partenaire au quotidien. On a fait rentrer la BPI au capital de l'entreprise en début d'année. Et au-delà d'être un partenaire, c'est un challenger sur notre stratégie de développement. Et on est vraiment fiers de pouvoir avancer avec la BPI à nos côtés. Le mot de la fin sur BPI France ? BPI, canon, vraiment, nous, on les a au capital depuis maintenant bientôt 7 ans, 6 ans. Un vrai plaisir de travailler avec nos partenaires actionnaires. Un vrai plaisir d'être accompagnés aussi. On a fait ensemble l'accélérateur ETI, 3e session, je crois, super intéressant. Et à chaque fois qu'on a des contacts sur l'accompagnement, c'est toujours très enrichissant. Et puis, je voudrais souligner le rôle qu'a joué à nos côtés la BPI pendant le Covid, où on a connu un vrai choc, et notamment choc sur nos finances. Et on avait besoin d'être accompagnés. On a eu une rectivité, une capacité à nous accompagner dans cette période, à délivrer les programmes gouvernementaux qui étaient vraiment top. Donc, je leur avais dit, mais je leur redis. Merci. Merci beaucoup. Merci, Caroline. Merci, Sébastien, d'être venu sur notre scène Feu de Caen. Et on accueille maintenant Chimirec et Valgoscan.